C'est Will & Stellet, en 1742. En 3 minutes plus, on va pouvoir vous les présenter. Comment sont les présentations ? Regardez celui qui va se faire de lui bien tranquillement pour prendre deux stagiaires. Lui, c'est le bon disque. Lui, il est aussi surnommé Papi Bobo, tout simplement parce qu'il est âgé de 25 ans. 25 ans, c'est un âge qui est très avancé pour une famille, puisqu'elle revient dans l'année de 27 années. Donc forcément, ce qui dit 25 ans, on va dire un peu d'art pose, un peu de cataract, qui est 8 mois performant, bref, les inner health-man qui prend de l'âge et qui, pourtant, va très très bien. On aura donc juste avant d'un nourrissage, on ne va pas forcément le stimuler. Ce ne serait pas allé dans le service. Alors qu'avec les autres, vous allez pouvoir d'ailleurs observer leur magnifique agilité. Et commençons les présentations par le chef de notre bassin. Il est juste à côté de moi, il est âgé de 19 ans. Mesdames et Messieurs, il faut saluer Sébastien ! Qu'on peut applaudir, viens pas ! Bonjour Latia ! Donc, l'internité du bassin âgée de 18 ans. Et donc, sachez que pendant la verra des amours, il peut atteindre un poids pour aller jusqu'à plus de 900 kg. Il est accompagné de son petit frère, qui lui est âgé de 8 ans. Il vous salue également, c'est Monsieur Fox ! Bonjour Fox ! Donc, vous allez pouvoir d'observer dans un petit instant la magnifique agilité de vos animaux. Aussi grand et grand poids, ils sont très très agiles. Alors, il faut regarder bien sûr de pouvoir les stimuler physiquement, intellectuellement, parce qu'on va remonter le temps qu'il va faire en milieu familial à chasser. Et on va aussi, bien sûr, profiter de ces comportements pour vérifier toujours la faute santé. En leur demandant par exemple d'ouvrir la gueule afin de vérifier la dentition, de s'alonger sur le dos, sur le vent, afin de vérifier toutes les parties du corps de l'animal. Une fois que le comportement est fait, il n'y a pas de comportement besoin d'une carrière ou d'une carrière ou d'une carrière pour les otaris de stélère. Parce que vous imaginez qu'un petit cotageur d'une otaris de stélère sera quand même un peu moins dégale qu'un cotageur d'une otaris de stélère. Donc, leur emportement n'est pas très alimentaire. On va leur donner un troulement à 30 kg de l'avion et un peu de chameleur par jour. Cette quantité, elle va varier en fonction des individus, de leur âge, de leur poids, de leurs besoins physiques, mais aussi en fonction de la séjour, ce sont des vals du test. Donc, on vit pour un comportement besoin de beaucoup.